Pour l'instant en match clair, on est à 8 minutes de la mi-temps, aucun des deux coachs n'a demandé de temps mort, le match est équilibré, il y a d'ailleurs 21 partout. Rigaudot intérieur, qui a commis un airball mais qui tout à l'heure, mais qui là obtient la faute de Joe Lacan et qui marque le panier, plus 2 pour Cholet, la naïveté. Exactement, laissez pas stress tout seul comme ça. Et Rigaudot, 2 points, naïveté aussi de la part, c'est les défauts de la jeunesse ville urbanaise d'ailleurs, de Laurent Pluvi et ça fait 34-27, le plus gros écart et encore une balle volée par Rigaudot. Alors là, et on retrouve Antoine Rigaudot et c'est Evano qui défend sur Rigaudot. Et il vient faire des écrans très hauts, Baguedi c'est un peu la tactique Choltes classique, écrans très hauts pour les extérieurs et là ça va marcher. Après Rydigbe qui ne lâche pas Hobson, Becchetti est pris par Curie et donc Rigaudot par Joe Lacan, Joe Lacan qui est venu en mission alors que le panier est accordé logiquement à Antoine Rigaudot. Superbe là Rigaudot, 121 points avec 48 points d'Anderson. Et ce soir il y a un autre joueur en état de grâce, c'est Ron Curie, superbe passe de Rigaudot pour Hobson. Je ne sais pas si c'était une passe cette saison, Ron Curie, pas droit à 3 points du tout. Rigaudot là il est bien placé seul, il a falté le tir à 3 points donc du coup Curie a été pris au niveau défensif parce que Rigaudot a accéléré. Et Cholet qui va absolument préserver son fauteuil de leader et qui continue à jouer cralement sa chance avec Rigaudot qui a beaucoup beaucoup de chance sur ce coup là. Parce que le panier est accordé à Rigaudot, 68 partout, un vrai semblable ce coup là. C'est déjà le deuxième panier qu'est Rigaudot, il marque. Là il n'y a pas 36 solutions, c'est Rigaudot qui va prendre le tir. 15 secondes, soit Rigaudot égalise à 3 points et à prolongation, soit c'est terminé. Et Rigaudot, extraordinaire Antoine Rigaudot. À Télis Franck. Cochran avec Rigaudot qui va être l'homme à tout faire Cholet en fin de match. Parce que lui en plus il n'a pas trop de fautes, donc on va jouer beaucoup sur lui. Télis Franck malgré ses qu'à 5 minutes de temps de jeu. De Mori, Rigaudot, puisque De Mori effectivement n'hésite pas de le revoir puisqu'il est sur le banc pour de bon. Rigaudot voit l'écran de Cochran, Rigaudot, Rigaudot, Rigaudot. Ça va être Rigaudot-Rod en fin de match, les deux joueurs qui font leur numéro. Égalisation d'Antoine Rigaudot.